La situation sécuritaire dans la partie est de la République reste jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord Kivu, la communauté Nandé, l'une des communautés qui continue à payer les lourdes tribus de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur le voisin moyen de restaurer la paix. Une délégation Nandé, composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques, a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Après plus de deux heures de discussion, les leaders Nandés ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du père de la nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu, c'est la situation de la paix parce que là nous vivons vraiment une situation critique, les massacres, les viols, le kidnapping, le sandu de véhicules, des maisons et tout. Il nous a encouragé de continuer à prier et nous inévitons tous pour la recherche de la paix. Et si on continue à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. La question sur le massacre du camp de réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table des discussions. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans l'Enor Kivu. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord-Kivu en particulier. Mais aussi, nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus en plus concrètes des besoins de déplacés. Déterminé à restaurer la paix dans l'Est du pays, le président Félix Tusekedi a encouragé la délégation de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser manipuler par les agresseurs.